Le Musée McCord propose de vous faire vivre un grand moment dans notre histoire avec mode Expo 67. Alors nous ici au Musée McCord on a une grande collection de modes, costumes et vêtements et puis dans cette collection-là on avait de nombreuses choses qui sont ici depuis 67, ici depuis la fermeture d'Expo 67 qui était dans notre collection, entre autres les uniformes des hôtesses mais au fil des années il y a beaucoup de donateurs qui nous ont donné des choses en faisant toujours référence aux années 67 par exemple Madame Drapeau nous avait donné sa garde-robe, les choses qu'elle avait porté pour les grandes réceptions et soirées de cette année-là puis jusqu'aux gens qui nous ont donné des vêtements des fois en disant ça je me rappelle de l'avoir porté pour visiter Expo 67. Alors je me suis posé des questions, quelle était l'emprise de cet événement-là sur les gens pour qu'ils conservent les vêtements en souvenir tant d'années jusqu'à des fois 40-50 ans alors je me posais la question quelle était la place de la mode dans cet événement-là parce qu'il n'y avait pas vraiment de pavillon dédié ou d'événement dédié, on lit beaucoup sur l'architecture puis sur les événements qui avaient lieu à Expo 67 mais un peu moins sur la mode alors je voulais vraiment faire ressortir la place que la mode a occupée à cet événement-là. Il faut dire que la mode des années 60 dans l'imaginaire du public c'est vraiment 68-69. Alors en 1967 on n'est pas tout à fait rendu à ce moment-là de grande révolution dans la mode. Il y a une expérimentation avec les coupes et les couleurs mais on n'est pas, on est à l'aube des grands changements. La mini-jupe commence à se porter mais c'est pas partout. Alors il y a une touche conservateur, il y a une touche conservatrice dans la mode qu'on voit en 1967 quand même. On a une grande section sur les uniformes que les hôtesses des différents pavillons ont portés qui est très intéressant parce que chaque uniforme a incarné un peu l'idéologie de son pavillon qui était souvent reliée à la modernité. Et ces uniformes-là étaient souvent des réinventions de ce qu'était un uniforme à cette époque-là. On a aussi la garde-robe de Madame Drapeau. On a des vêtements qui ont fait une tournée européenne un an avant l'Expo pour promouvoir la mode canadienne à l'étranger. C'est des vêtements faits par Michel Robichaud et Marielle Fleury. Alors on a essayé déjà en 1966 d'allier l'image d'Expo 67 à une image de la mode. On a des vêtements présentés dans différents défilés, entre autres des défilés de fourrure, un défilé de haute couture de l'Association des couturiers canadiens et un défilé des manufacturiers canadiens qui avait lieu toutes les semaines. Alors on présente un film de cet événement-là avec des vêtements très semblables faits par des manufacturiers canadiens. On peut voir Mode Expo 67 ici au Musée McCourt jusqu'au 1er octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !